Le projet qui est à l'initiative des étudiants du master e-marketing de l'IAE de Montpellier. Donc les étudiants ont eu envie de monter ce projet tout simplement parce que ça s'inscrit dans leur formation. Ils sont des étudiants qui sont en double compétence, qui viennent en fait à l'IAE de Montpellier pour acquérir des connaissances en marketing digital notamment. Et donc effectivement quand ils sont venus me voir, ça paraissait un peu fou de se dire que peut-être qu'on allait participer à cet événement mondial. Mais j'ai trouvé ça super intéressant et je les ai accompagnés comme j'ai pu et l'IAE a répondu présent pour accompagner et puis soutenir ce projet. Donc l'objectif pour eux c'était non seulement de participer à cet événement tech fabuleux mais aussi d'accompagner les start-up de la région Occitanie. Donc il y a un partenariat qui a été fait avec la région dont l'objectif était finalement de proposer aux étudiants leurs connaissances, leurs formations au service de l'innovation et de l'accompagnement des start-up. Ils ont eu comme mission de mieux exploiter le salon pour finalement la présence de ces start-up innovantes. Au-delà de participer à un événement mondial sur l'innovation dans les tech qui en soit est déjà super intéressant pour eux parce que ça s'inscrit pleinement dans leur formation qui est tourné vers l'innovation et le digital. C'est aussi développer certainement des soft-kills par rapport au travail d'accompagnement qu'ils font avec les start-up. C'est toucher l'innovation vraiment du doigt et de percevoir finalement tous les enjeux d'une solution, de la commercialisation de la solution, de la communication digitale de la solution pour aller chercher de la notoriété mais aussi avoir des sources de financement. Donc ça c'est des enjeux et ça permet aux étudiants d'être vraiment dans le côté très professionnel. Ce sont quand même des étudiants liés à un emploi qui sont majoritairement en alternance donc qui ont déjà finalement un pied dans l'entreprise mais là effectivement participer à titre professionnel dans le cadre de leur formation à ce type de salon au CES c'est effectivement renforcer ce côté pas très professionnel en fait de cette formation. On a eu la chance donc de participer au CES et d'avoir trois étudiantes qui nous ont accompagné tout au long de ces quatre journées. On est satisfait, je pense que c'est des actions qu'il faut mettre en place car il faut faire le lien entre le monde de l'entreprise mais également ainsi voilà les écoles les écoles qui forment les talents qu'on recrutera potentiellement demain. On est ravis de la plus-value. On leur avait préparé en fait un listing de l'ensemble des entreprises qui pouvaient être intéressantes de visiter là sur le salon. On a été très pris sur le stand avec des médias qui sont venus suite à un premier award, le award du CES plus un deuxième award qu'on a eu avec Digital Trends qui est un journaliste qui est passé. Donc beaucoup de passages, des télévisions, des interviews radio et ce qui fait qu'on leur a demandé de prendre les photos et ce qu'ils ont très bien fait. Ils ont pris les photos, ils ont même préparé des postes à publier ensuite sur les réseaux sociaux. Une très très bonne expérience de collaboration. On espère que pour eux ça leur a permis d'avoir un premier contact intéressant avec notre entreprise et en particulier avec le CES. Voilà donc quelque chose de vraiment très positif.